salut joselito salut philippe alors philippe qu'est ce que tu as foutu cette semaine elle est bien bonne celle là sinon tout le monde va finir par croire que moi je bosse et toi tu fous rien ce qui est complètement l'inverse donc je pense qu'il est temps d'équilibrer et que tu nous dises toi qu'est ce que tu as foutu cette semaine je vais parler de tout sauf de boulot pour changer alors déjà comme vous pouvez l'entendre mon micro mon câble je sais pas vient de me lâcher déjà je suis très mauvaise humeur ça marchait très bien mercredi dernier là ça marche plus bon donc on va faire avec ce sont cas c'est vous maintenant si vous aimez pas deuxièmement hier je cherchais des photos je cherchais des photos j'ai un ami qui m'a envoyé des photos de maquis une sorte de même internet alors maquis maquis sushi là les petits rolls les sushis roulés vous voyez de quoi je parle des maquis faits avec des coquillettes et du thon je crois des macaronis plutôt et ça m'a rappelé moi j'en avais fait à l'époque à une bonne époque donc il ya quoi il ya un peu moins de dix ans une dizaine d'années j'en avais fait version savoyard donc avec de la polenta du beaufort et du jambon de savoir ok j'ai dit bon je vais lui montrer que son truc ça existe donc j'ai cherché les photos que je n'ai pas retrouvé évidemment pour mettre de bonnes humeurs non alors en cherchant les photos du coup je me suis refait toutes les photos de la période en question dans google photo alors il en manque je pense que tout n'est pas dans google photo c'est peut-être chantiche à qui a les autres photos je sais pas bref en faisant ça j'ai réalisé plusieurs choses qui m'ont fait penser au sujet des modèles manteaux je suis tombé sur des photos de alors un ami était venu me voir et on avait été randonnée j'habitais à megev à l'époque on était randonnée ou sur le massif de platé et donc on était au en bas au plateau d'acier où il ya un décollage de parapente et bien sûr comme bon gros touriste qui se respecte y compris moi qui habiter juste en face on a fait des photos des parapentistes des pilotes comme on dit dans le métier donc j'ai réalisé que moi aussi à l'époque je prenais des photos des gens au décollage chose que j'avais totalement oublié quand je maudissais récemment les gens qui prenaient des photos et des vidéos au décollage parce que quand tu es en train d'essayer de gérer et surtout si c'est pas un bonjour ou si tu n'as pas trop le niveau tu as autre chose à faire que d'avoir la distraction de quelqu'un qui te filme et de créer une pression sociale supplémentaire qui te pollue le cerveau alors perso je le gère assez bien ça me dérange un petit peu mais j'évacue assez facilement et parce que j'ai décidé que en parapente je n'avais pas d'égo et que voilà j'évacue toute la couche sociale si tu veux et d'ailleurs on reviendra sur les jeux statues et les jeux naturels de naval ravicante si tu m'y fais penser c'est d'actualité aussi et donc j'ai décidé d'évacuer tout ce qui était social dans ce sport en me disant ça coûte trop cher c'est trop dangereux je vais me concentrer sur la décollage correctement donc mais bon j'ai quand même eu un gars qui me filmait un jour où j'étais vraiment pas à mon aise j'aurais préféré avoir quelqu'un d'expert qui me regarde et qui me guide que d'avoir ce type qui s'attendait à me voir décoller j'ai foiré trois fois devant lui deux fois et après il s'est barré et j'ai fait encore pire j'ai failli me tuer bref donc premièrement je fais partie des gens où j'ai fait partie des gens qui prennent des photos des décollages c'est marrant comme je l'avais oublié donc tu vois changement de posture changement de perception première chose deuxième chose ce crétin a décollé avec une clé dans ses suspentes c'est à dire une sorte de nœud ou une brindille qui vient un truc et il a décollé avec un frein tiré j'avais jamais vu ça sur cette photo ni en vrai et là je vois je fais oh il a une merde dans ses suspentes et au début j'ai pas de tiens pourquoi il freine de ce côté il est penché à gauche il freine à droite tu vois c'est comme ça que je l'ai vu mais instantanément et après je regarde je dis ah bah non il y a un problème et je regarde j'ai pas non il a les mains hautes quelques secondes j'ai tout vu et après j'ai zoomé j'ai vu qu'il avait en effet un problème dans ses suspentes et tu vois son attitude qu'il essaie de résoudre le problème et qu'il n'y arrivera pas tout ça pour dire voilà ce que c'est qu'un modèle mental alors en ce moment j'ai aussi appris à jongler récemment et puis rappelez vous aussi quand vous avez appris à conduire il ya toute une série comme ça de couches et de blocs de choses et c'est la même chose en marketing tu as des choses qui se qui finissent par créer des paquets ensemble et ton cerveau commence à fabriquer des heuristiques des détecteurs de je sais pas quoi plus plus je m'intéresse aussi beaucoup au sujet d'intelligence artificielle alors d'assez loin et de façon extrêmement amateur je rentre pas dans les détails techniques mais j'aime bien étudier de loin et comprendre les grandes lignes de ce que font des boîtes comme tesla toujours notamment avec le pilote automatique qui est sûrement une des applications de court terme les plus révolutionnaires de l'intelligence artificielle et ça y est aussi je trouve à comprendre comment marche le cerveau et après il ya des podcasts comme celui de l'ex friedman qui fait le lien justement entre la neurologie l'intelligence artificielle apprentissage machine et des sujets peut-être plus de société des sujets émotionnels politiques tout ça est lié au fonctionnement du cerveau à la fin des humains c'est vraiment des créatures du cerveau des interactions entre les différents cerveaux via des signaux très très basiques qui sont ce qu'on est en train de faire là tout de suite la parole et puis les choses un peu plus profondes dont on parle beaucoup dans le livre que j'ai dit en ce moment de culture code dont on parlera et il te dit énormément de non verbale et dans les boîtes où il ya beaucoup d'agiles on parlait l'autre jour de l'agile on parlait de des écoles maternelles c'est très simple mais c'est pas donné à tout le monde l'agilité et il disait c'est des équipes où ça parle très peu par petites phrases des phrases pas complète ça se tripote énormément il parlait de coach de basket il met plein d'exemples comme ça des équipes de dev et dit tu rapproches les gens mais très physique alors ça soulève un autre sujet pour le remote mais on en reparlera aussi mais voilà énormément de contacts physiques et ils disent notre cerveau est fait pour tout de suite se situer en permanence dans l'interaction et tu as peut-être plusieurs modes encore une fois les jeux de statut les jeux naturels si tu es à la chasse tu t'en fiches du statut quelque part tu veux pas crever donc tu peux être efficace tu es dans un jeu naturel tac 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 tu as besoin d'être efficace tu coordonne tout le monde et ce qui compte c'est de pas se faire bouffer et de choper à bouffer si tu chasses du gros jibé par contre quand tu es à la tribu en train de savoir c'est qui le plus beau tu vois où ça m'a disait aussi à l'époque si tu remontes suffisamment loin avant le peut-être avant le néolithique le leader c'est celui qui a sauté sur le long quoi tu vois ouais ouais c'est pas très c'est pas très discutable donc aujourd'hui bah c'est peut-être l'équivalent d'Elon Moss c'est le mec qui a été à fond et qui a tout mis en jeu et qui est encore là où les gens qui ont acheté beaucoup d'Action Tesla ou qui ont acheté beaucoup de bitcoin à bon moment tu vois des gens qui se sont mis en jeu bref je reviens mes modèles mentaux je sais même plus comment j'ai tiré le fil mais oui si donc le fait de dire ok quand on apprend les choses tu vois ces différentes couches d'apprentissage et comme la machine aujourd'hui qui apprend à conduire apprend à conduire sur les parkings apprend à conduire sur l'autoroute apprend à prévoir les piétons apprend à prévoir les autres voitures apprend à gérer les signaux apprend à gérer les voitures de police apprend à gérer les signaux d'une personne qui est de la police etc etc toutes ces choses c'est des petits sous-ensembles de compréhension et donc des modèles mentaux et qui permettent de se dire ok bah tu merde il a un problème à son parapente tu vois que j'aurais jamais vu il ya six mois et là ça devient évident et tu vois comment on passe pareil j'ai il ya quelques jours j'ai dit bon bah ça va bien de jongler là ça devient facile donc j'ai cherché je voulais faire des pattes de chat comme ça et en cherchant je trouvais pas les bons termes et donc je me retrouve sur un autre tricks je regarde cinq minutes je vais pas pouvoir faire ça bah non ah bah oui et maintenant je fais des tricks donc je ferai une démo un de ces jours donc là j'ai appris quoi trois ou quatre tricks que je fais pas trop mal que je commence à mixer entre eux tu vois parce que maintenant mon cerveau a ses petits sous-ensembles est capable de dire ok celui là c'est bon celui là c'est bon celui là c'est bon et je commence à trouver des connexions entre eux et hop 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 changement 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 repasse à une main change de main de 1 2 1 hop enchaîne en cascade hop une par l'extérieur par l'extérieur repasse tu vois et ça devient fluide et on trouve un flot parce que tu as tous ces petits sous-ensembles qui sont relativement maîtrisés pas parfaitement mais suffisamment pour être capable d'être reconnu lancé comme des sous-programmes et tout ça reste adaptatif parce que le cerveau humain et même animal et capable de prendre un pattern de prendre un modèle un template et puis de l'appliquer au monde réel en condition avec des taux d'échec qui diminue qui diminue qui diminue donc voilà les modèles mentaux c'est fou tout ça pour dire non mais voilà on a tu fais du marketing tu sais que la plupart des gens qui nous écoutent pensent que tu fais du marketing mais c'est ça mais regarde le marketing voilà on a le même problème avec si je dois faire le lien c'est avec tempo si tu veux ou ça commence c'est trop de choses et donc nous on n'a pas encore complètement maîtrisé le fait d'amener les choses petit à petit il n'y a pas à dire jongler il y a un moment où c'est chiant alors une balle une balle une balle c'est difficile mais un moment ça vient ben voilà le marketing aujourd'hui et le travail de la connaissance aujourd'hui plus largement c'est c'est une forme de jonglage quoi c'est compliqué il y a beaucoup de moving parts il y en a dans tous les sens et au début tu vois rien tu dis c'est pas possible c'est pas une compétence qui est pour moi ou ça sert à rien c'est trop compliqué donc ça sert à rien tu vois et pareil avec l'agilité qui est un jeu d'enfant mais qui n'est pas donné à tout le monde et comment aborder ça justement peut-être avec cette thématique et si on est peut-être un peu plus conscient de ce que c'est qu'un modèle mental et peut-être qu'on arrive à découper les blocs et c'est aussi ce que nous on essaye de mâcher pour les gens avec qui on travaille via tempo c'est ce que doit faire un très bon prof en fait on en parlait là dans la vidéo apprendre à prendre et ouais essayer d'intégrer cette notion de modèle mental et puis de voir comment vous pouvez vous regarder apprendre et apprendre grâce à ça peut-être plus vite et plus intelligemment plus facilement aussi ça me fait penser à ça me fait penser à certains clients en fait je préfère aujourd'hui les clients qui me disent tu sais quoi j'y pige rien du tout je veux comprendre explique moi et on va le faire pour que je comprenne mais par contre je vais m'arrêter un certain niveau de compréhension que les espèces de grandes gueules qui ferait bien l'affirmé de je sais exactement ce que c'est le marketing j'ai juste besoin qui me fasse le côté que quelqu'un me fasse les opérations le côté opérationnel cela j'ai un message pour eux mais vraiment j'ai un message pour vous venez pas me parler parce que vous allez vous prendre dix ans de psy dans les dents d'un coup tellement je vous fracasser venez nous voir non ouais non mais non mais non mais non mais non mais non mais si ils ont raison je veux dire si ils ont vraiment compris c'est très bien mais mais cela non non je cela on s'entend très bien aussi à l'autre bout du spectre parce que c'est quelque part c'est très agréable aussi mais mais c'est très agréable aussi d'avoir des clients qui te disent je pige rien montre moi le chemin parce que et c'est vrai qu'il ya aussi c'est marrant ce que tu dis là de de non parce que j'ai cette semaine j'étais avec un client et j'écoute 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 et je dis mais mais on a une heure de call et tu passes 30 minutes à t'excuser je n'ai rien à foutre en fait de tes excuses c'est bon tu as capté que tu as fait des trucs que tu as fait des trucs de façon empirique c'est pas grave que tu les fais comme ça ce qui est intéressant c'est que tu veuilles maintenant que tu aies compris qu'il faut le faire autrement pour que ça soit plus efficient et j'ai ouvert hier un send in blue et j'ai regardé le truc et là je me suis dit ok ah tiens ça rappelle un jeu zélito qui qui démarrait n'importe quel projet sans nomenclature sans plan de nommage sans rien du tout c'est c'est juste un bordel incommensurable avec quelqu'un en face qui me dit ah mais ça fonctionne j'ai pas de doute que ça tient ton truc ça fonctionne mais mais comment tu vas faire demain en fait c'était mon jeu mais comment tu vas faire demain pour que moi je comprenne vite parce que parce que voilà c'est une paye à l'heure enfin c'est con la transition du one man show au multiple c'est souvent négligé et c'est un des points clés en fait du il n'y a pas besoin mais alors après ouais des équipes très agiles où tout le monde est ensemble et il n'y a pas besoin de documentation pourquoi pas mais non non ça alors ça je vais non alors ça marche pas je ça marche tellement pas que je je l'ai vu là il n'y a pas longtemps sur un gros projet quant à cette connaissance cette espèce de connaissance implicite tribale tribale et que d'un seul coup sur un projet de 30 personnes tu en as six qui se barrent et ben je vais te dire qu'après coup alors arrange toi pour en avoir six qui se barrent mais bon le capital doit être aussi sur l'entreprise il doit pas être que sur les individus sinon il n'y a pas d'autre chose t'en as six qui se barrent tu en as même dans des grands groupes qui se barrent dans d'autres projets ils restent dans l'entreprise mais ils partent sur d'autres projets et tu vois à quel point ça déstabilisait mais pendant trois mois quoi c'est trois mois où le projet est parti bien en biebering et ça se rattrape c'est juste que l'équipe la team te dit 2021 on n'a pas on n'a pas atteint l'objectif pourquoi parce qu'en septembre il y en a six qui sont partis en 30 jours pour des bonnes raisons ils ont fait tout ils ont documenté c'était des pros ils ont fait plein d'efforts mais le niveau de connaissances implicite fribale était tellement élevé dans cette équipe parce qu'ils bossaient ensemble depuis tellement longtemps que ça 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 perturbait le projet voire ça le fait dérailler si ça avait été une start up elle allait dans le mur définitivement et c'est vrai que cette histoire alors quand tu parles des modèles mentaux là où je trouve ça intéressant moi je m'en sers pour rassurer je les prière en pleine tête parce que avant de préparer avant d'aller dans le call je le prépare je regarde un peu le truc et je me dis waouh mais c'est quoi ce merdier quelle est la bonne action la bonne action c'est de mettre en place un plan de dommage etc etc et mon interlocuteur est arrivé dans le call en me disant ouais ça va pas être un call super fun je me suis dit bon ok je vais te raconter une histoire et pendant 30 minutes j'ai raconté des histoires de trucs qui ont foiré de pourquoi ça foirait pourquoi c'est allé à gauche pourquoi c'est allé à droite etc etc bref j'ai détendu bien 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 le machin et à la fin je dis bon ben maintenant on va aller ouvrir ton stand in blue on va aller regarder ce qu'il y a dedans et qu'est ce qu'on va faire et là c'est ce que tu dis en fait j'ai eu la personne en fois en face de moi qui se débattaient en mode ouais mais josé lito on va pas reprendre deux ans d'activité quand même ok ça c'est un prétexte pour pas y aller check t'en as un autre envoie des balles je sais jongler donc envoie les balles pourquoi pas en fait enfin son cas fallacy alors les la description des biais sont des modèles mentaux c'est à dire identifié tu vois aujourd'hui ça me saute aux yeux je sais ce que c'est que ce biais est ce que c'est le cas de tout le monde je sais pas donc le biais des coups irrécupérables ici qui est évident clairement parce que c'est pas un argument c'est ça c'est pas mais c'est tu vois moi je trouve ça l'est bien intéressant sur sur c'est pas un argument ça me dérange pas je le vois arriver donc j'explique à la personne en face de moi son billet je dis tu vois ce que tu es en train de me faire je t'explique voilà et l'avantage de ça tu vois c'est que tu n'as plus besoin de te dire est-ce que je peux est-ce que c'est un argument ou pas non c'est bon tu as le modèle mental tu sais que c'est pas un argument un argument peut-être qu'un jour un chercheur viendra remettra ça en cause et grâce à lui tu en sauras un peu plus ou tu sauras que si parfois c'est un argument mais dans quel cas j'ai écouté olivier siboney qui qui est quand même assez doué là-dessus sur c'est vraiment son les biais dans la prise de décision c'est son sujet et il parlait du bruit aussi il y a les biais et il y a le bruit et là je me dis ok c'est une couche d'abstraction en plus il va tout petit peu plus loin et là tu te dis yes c'est bon ça c'est mais mais dans il y avait un blog qui s'appelait signal versus noise ouais ouais alors il interprète d'une autre façon en fait c'est ça qui est enfin mais oui oui l'idée elle est là et c'est dans dans tu et tu vois bien qu'en marketing en fait là je vois tu t'aperçois c'est ce que tu dis tu parles des moving parts et tu dis ok il y en a tellement de partout au début que tu cherchais tu cherches à éviter tu cherches à te débattre tu voudrais l'organiser alors soit tu vas dans le travers tu t'essaies de le surorganiser en disant ok il faut que ça soit comme ça et ça tu deviens hyper rigide et ça marche pas non plus et en fait j'ai quand tu t'intéresses au modèle mentaux quand tu creuses parce que tu dis bah à partir du moment où je développe un outil faut que j'aille jusque là tu sais quoi tu pignoles c'est pas nécessaire un autre modèle mental c'est celui du principe premier et quand tu parles de base bah peut-être même plus que les bases c'est revenir à des principes premiers essayer de comprendre des principes premiers quels sont les principes premiers du marketing aujourd'hui j'ai pas trouvé mieux que peter drucker créer un client ouais mais c'est brutal c'est ta raison et c'est violent c'est à dire quand t'arrives tu arrives dans une organisation tu as une type marketing tu vois Stéphane Truffem qui parlait du blending sur LinkedIn en disant ouais finalement d'un seul coup tout se ressemble que je connaisse avec la conversation du gars qui dit putain Auchan ou Carrefour celui qui est à côté de chez toi est au plus simple et je me suis fait cette remarque c'était drôle parce que et qui dit quand même Nike vend des commodities Nike vend des godasses et pourtant c'est une marque forte et je me suis fait la remarque en allant chez le kiné où je me dis j'ai déménagé de 600 mètres d'accord donc vraiment pas même pas si je dis 600 mètres j'exagère je pense que j'ai déménagé de 500 mètres et donc quand j'étais dans mon ancienne adresse j'allais chez une kiné super top super sympa bon je retourne chez la kiné mon premier réflexe je vais à pied à l'ancien cabinet médical et je vois plus sa plaque je me dis elle n'est plus là et je regarde juste à côté de chez moi et à 100 mètres il y a une autre kiné alors par contre je choisis tout le temps des gonzesses les mecs m'énervent donc je choisis tuer des meufs et là c'est je tombe sur non parce que les gars quand tu vas chez le kiné que c'est un mec il veut te faire souffrir juste pour te faire souffrir quoi il a une espèce de truc de mal tu vois il y a une espèce de compète de mal mais si tu sais c'est un c'est implicite on n'en parle pas mais naturellement c'est comme comme tu disais la pression sociale qu'est-ce t'en as à foutre mec t'es en train de voler enfin moi quand je suis en train de faire un truc si quelqu'un me photographie je m'en bats les couilles quand je suis en train de faire mon truc je me fous de savoir s'il me prend une photo ça tu sais quand est-ce que tu le découvres philippe ça on va faire une petite parenthèse mais quand tu fais de la photo de rue je suis un mec timide je me dis toujours mais comment tu peux aller foutre ton 35 millimètres sous le nez d'un gars parce qu'il a un super chapeau et ça te fait kiffer et j'en discutais avec un photographe américain qui te disait non mais nous aux us on s'en balèque en fait tu vois il y a new york tout le monde photographie tout le monde et t'es dans la rue parce que j'avais toujours cette photo et en même temps la street photo est tellement intégré les enfants par contre sûrement pas non mais tu peux shooter ça se passe super bien et tu dis en france c'est dur et au maroc au maroc il ya un mec qui vraiment m'a suivi parce que j'étais en train de faire une photo et le type me suit et je lui montre et je lui dis mais non et en fait je lui dis en français parce que je savais qu'il a bien compris je suis mais mais ta gueule j'en ai rien à foutre quoi t'es rien pour que je fasse une photo de toi quoi en fait donc dégage tu m'as blasé et j'ai vu que c'était très compliqué au maroc de faire des photos la police secrète je n'en sais rien à ma police secrète je sais pas quoi il avait peur que je lui vole son âme mais mais tu découvres que en fait quand tu es en train de faire de la photo de rue les gens sont en train de faire leurs trucs ils ont non un peu rien à foutre de toi en vrai il te voit pas et te calcul la peine sur le coup des décollages j'en ai parlé avec un collègue un comparse et lui pour le coup était assez perturbé par ça et quand il est stressé sur un décollage toi ça rajoute un truc en plus parce que tu as quand même quelqu'un qui te regarde et tu n'as pas envie de te rater tu vois donc ça rajoute encore mais tu t'en fous tu voles tu voles ou tu fais un show en fait les gens s'en foutent pas l'humain est une créature sociale et tout le monde fait tout le kinémec j'ai eu les deux et ben quand et quand c'est le kiné j'ai eu dans le même cabinet j'avais j'avais laura coucou laura et et pablo et laura n'était pas là elle me dit ça dérange pas c'est pablo qui fait la séance comme j'y allais deux fois par semaine j'ai dit non non et ben tu sais quoi c'était un bonhomme et ben il y avait une espèce de complète de combattre qui est et et le gars s'en rendait pas compte donc je lui dis tu sais quoi gars tu fais qu'à un mètre 90 t'es beau comme un dieu t'es super bien gaulé t'as mal nulle part me fais pas mal pour me faire mal j'en ai rien à foutre juste par contre intellectuellement j'ai un melon que t'as pas donc vas-y si tu veux faire une battle de cuits t'es mort mais on s'en fout c'est pas le sujet les meufs elles craquent sur les muscles avant de craquer sur le puits donc il est mort de rire il tu sais quoi il était mort de rire parce que il s'est à ce moment là il s'est observé faire et il a capté ce que je disais où il faisait faire plus d'exercices alors que sa consoeur me faisait faire ce qu'il y avait besoin de faire que je me fasse du bien et pas forcément du mal et et là j'ai changé de kiné et je me suis dit mais ouais mais en fait ce qui m'intéresse d'avoir une kiné à 50 m finalement c'est con d'aller deux fois par semaine faire 500 m pour aller voir quelqu'un d'autre ça devient une commodité quelque part le kiné et et tu vas dans doctolib et tu le prends dans doctolib donc tu prends au plus au plus facile au plus disponible et tu t'aperçois que les kinés n'ont pas de marque et alors là c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de marques dans la kiné il y a mesières il y a bidule il y a truc chouette chez les indépendants non en fait ils s'en foutent tu vois ils sont ils sont ils font leur business ils vont dans doctolib les kinés ont des marques ils utilisent des ils utilisent des techniques précises donc la personne a rarement sa marque à elle quelques-uns l'ont et ils utilisent des marques entre guillemets en franchise il y en a un qui est un peu kiro il y en a un qui est un postéo il y en a un qui est mézière il y en a un qui est spécialisé dans le sport il y en a un qui est spécialisé dans le pré-natal donc ils utilisent des marques en franchise comme ça il y en a un qui a fait du pilote il y en a un qui fait un peu de yoga il y en a un qui est aussi sophrologue tu vois donc non il y a beaucoup quand même de de branches on va dire et de modes qui sont appliqués de branches mais est-ce qu'une branche est une marque est ce que parce que l'hypnose directionienne est une marque bien sûr hier j'étais avec une 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 hypnothérapeute et ouais alors pour moi c'est plus ouais alors tu vois autant hypnose directionienne c'est une marque autant chez les kinés je l'ai pas ressenti particulièrement qui tu veux un faciathérapeute ou tu veux quelqu'un qui a fait qui fait du mézière ou tu veux quelqu'un qui fait pas d'ultrasons ou tu veux aller chez celui qui a la machine lpg dans tous les cas c'est des marques ah c'est super marrant ce que tu dis c'est super moi je m'en fous jobs to be done man je veux plus avoir mal au dos là je suis avec là je suis avec une bouillotte parce que j'ai mal un vrai problème mais beaucoup de gens vont avec des demi problèmes non mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que je me rends compte que moi j'y vais juste je veux plus avoir mal au dos parce que quand j'ai mal au dos je suis pas de bonne humeur ça me fatigue et que et que c'est pas pour perdre de la cellulite toi tu me dis lpg pour moi lpg c'est les trucs à cellulite c'est ça tu vois non mais c'est marrant de voir le décalage entre oui ok tout le monde est différent les gens n'ont pas le même job to be done et c'est pour ça alors parlons de job to be done justement parce que tu me disais à l'instant c'est compliqué tu débarques avec ton principe premier tu fais tout péter comment tu fais un truc pareil alors j'ai vu une vidéo hier soir comment ça s'est passé ah ouais youtube m'a suggéré starship troopers les moments les plus brutaux si tu te rappelles de ce film et des moments brutaux dans starship troopers il y en a je me dis tiens ça c'est c'est pas le mec qui a fait robocop si c'est ça je regarde alors c'est un hollandais alors c'est pour ça qu'il est brutal j'imagine il a fait pas mal de films en hollande ensuite à l'époque nouvelle vague ensuite il est parti aux us il a eu pas mal de succès et ensuite il a fait un énorme flop qui était toi qui est cinéphile putain show girls show girls ah ouais il a reçu pour ça est ce que tu connais les oscars inversés les oscars de la mousse tu connais pas ça s'appelle les razzis c'est les raspberry awards les razzis award c'est bon ok il y a une cérémonie des framboises d'or si tu veux où tu as le pire acteur le pire film la pire photographie etc et donc show girls a eu genre 7 razzis et fait assez rare dans l'histoire des razzis il est allé aux razzis pour recevoir son titre il est allé le chercher bah ouais carrément j'ai été sur youtube chercher vero van razzis et il ya la vidéo il va chercher en ce moment et alors il n'a pas fait le discours j'ai apparemment il a fait un discours un moment mais pas dans la vidéo que j'ai trouvé où il dit bon j'étais en hollande je faisais des films on me disait que je faisais des films pervers dégueulasses machin truc et dépravés bon maintenant je suis aux états unis enfin maintenant je fais des films à succès et surtout des films pervers dépravés bref en tout cas la vidéo assez marrante où il va chercher son son award du pire film et où il rigole bien avec tout le monde et comme disait quelqu'un dans les commentaires au fond il sait que c'est un endroit de cinéphile en fait faut être sacrément cinéphile pour faire un truc comme les razzis award tu vois c'est pas des gens qui n'aiment pas le cinéma qui font qu'organisent cet événement et et donc je faisais le pont avec avec nos valeurs pourquoi on a l'humour dans les valeurs popigico le play c'est là depuis 2014 l'humour j'ai toujours vu comme ça c'est quand tu essayes de scaler tu mets en place des systèmes et ça finit toujours un peu en bureaucratie un autre gars qui avait bossé chez tesla aussi disait il faut un bon ratio chaos équilibre tu vois il faut il faut un injecteur de chaos donc il dit c'est souvent le rôle du ceo dans des boîtes qui continuent leur croissance il faut ramener du chaos en permanence si c'est trop ordonné il n'y a plus de il n'y a plus de vie et donc ouais comment tu peux faire tout voler en éclats bah je pense c'est quand tu te prends pas au sérieux tu l'as fait à la verovone tu diras j'ai fait de la grosse merde mais il y a sûrement des bons trucs dedans vous verrez et le film est devenu film occulte dix ans après et ouais ouais et avoir de l'humour c'est ça pour moi aussi c'est comment tu arrives à dire ouais j'ai probablement fait beaucoup de merde là regarde ce qu'on est en train de faire c'est n'importe quoi et là tu envoies tout voler en éclats et tu reconstruis et ton ami Stéphane Truffet me postait cette semaine en disant bah comment on arrête le mimétisme tu sais il a posté là tous ces logos qui se ressemblent et Laurent Vessade aussi disait coucou Laurent très bonne punchline c'est la victoire du nom et la défaite de la typographie la victoire du nom et la défaite de la typo bah ouais mais la marque est dans le nom avant tout en tout cas dans notre époque et donc Stéphane disait bah comment tu sais quoi la recette pour éviter le mimétisme tu vois et donc on avait fait cet épisode dont le lien parla des clients exactement on avait fait l'épisode de René Girard avec René Girard et Peter Thiel et que fait Peter Thiel et que font les ex potes de Peter Thiel notamment Elon Musk le principe premier part du principe premier créer un client donc parla tes clients start with humans donc job to be done je répondais là à l'instant sur 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 LinkedIn à Stéphane en lui disant à mon père spirituel en lui disant mais mais ça va ça me fait tellement kiffer de faire ça que je comprends pas pourquoi pourquoi on le fait pas et en fait je sais aussi maintenant par expérience que que quand tu 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 ben quand t'es en poste principe premier c'est défendre mon salaire et résultat des courses t'es prêt à toutes les compromissions pour 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 ça tu vois enfin et et autant j'étais prenez des externes prenez des consultants man je l'ai vécu enfin vraiment ouais bien sûr mais bien sûr en tout cas moi je sais aujourd'hui que n'est pas me chercher pour me proposer un poste de salarié fuck you ça marche pas c'est 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 vous allez avoir le plus mauvais de José Vito dans ce contexte là parce que vous allez me filer un salaire je vais commencer à acheter des conneries avec cette thune et résultat des courses je vais m'engrainer alors comme il y a une espèce de chez moi d'espèce de switch interne qui finit toujours par dire non non mais qu'est ce que je fais là qu'est ce que je fous là je fais toujours trop tard il est non il est jamais trop tard c'est très bien parce que tu vois finalement voilà j'ai mené c'était cool enfin il a bien joué bival il a voulu mener l'expérience mais à un moment donné il s'est dit ouais je veux un salarié et moi j'ai dit ouais je veux l'être il m'a dit bah bien sois-le et puis on s'est dit mais bien on va faire semblant résultat ça a pas ça a pas plus de six mois au bout de six mois ça ressemblait déjà strictement rien du tout d'ailleurs j'ai quelqu'un qui me disait hier mais à quel moment tu t'es rendu compte j'ai dit tu sais j'ai vécu huit ans avec une nana et au bout de six mois je savais que je l'aimais plus mais j'ai tenu huit ans donc là forcément bah je suis allé beaucoup plus vite quoi au bout de six mois j'ai dit vas-y on fait un deuxième round vite fait mais ça n'a pas duré plus de 15 mois et c'est la bonne métrique je sais pas je sais pas répondre à cette question philippe mais mais j'ai envie de te dire petite boîte prenez que des externes arrêtez de faire semblant parce que franchement une direction marketing quand tu as une petite boîte à plein temps tu as forcément face à toi un branleur patenté branleuse patenté mais c'est ça maintenant mais parce que ça prend pas plus deux jours par semaine d'une direction marketing dans une pme d'ailleurs faut être capable de créer du vide c'est aussi sauf si tu as quelqu'un qui me dit joselito moi tu sais quoi tu sais ça me prend full time parce que j'ai deux jours par semaine où je fais du reporting la gestion de projet et trois quatre conneries et trois jours par semaine où je passe mon temps à parler aux clients parler aux clients parler aux clients j'écume les salons mais mais ah ben voilà alors là on est dans un autre tu vois non mais batch ils viennent de recruter une cimo la nana elle est au board ça fait même pas l'objet d'une discussion bonjour on vient de prendre une cimo elle est top elle est au board bon bah donc donc si vous êtes pas c'est très bien voilà si vous êtes pas capable et tu vois ce que ça emmène le principe premier mais tu vois jusqu'où ça va ok principe premier fabriquer des clients c'est le rôle de qui du marketing c'est pas les commerciaux non rôle du marketing ok très bien donc le marketing est au board ah ouais si pendant une demi seconde vous avez un doute faites pas de marketing oubliez pas c'est autre chose next step prenez prenez des externes vous le temps que vous apprenez à le faire prenez des assistants virtuel marketing le lien est en dessous mais ouais prenez des assistants ça sera comme la pub ça tournera tous les mois vous verrez des progrès et vous aurez pas trop de questions à vous poser et je vous embêterai pas promis avec mes questions et les personnes aujourd'hui qui me propose un truc en disant et si on allait jusqu'à une journée par semaine josé litos ça veut dire quoi ok je suis au board même une journée par semaine dans une petite structure qui fait 4 5 millions d'euros c'est parce que nécessairement tu vas poser des questions produits tu vas poser des questions de positionnement tu vas poser des questions marché est ce qu'on devrait pas se focus sur tel client qui sont ses clients qu'est ce qu'on peut leur dire est ce qu'il faut pas retravailler le produit est ce qu'il faut pas retravailler la location des ressources en interne et cetera et cetera il ya enfin c'est des décisions qui sont vraiment très impliquantes ben ouais que le début de semaine avec c'est comme les balles quoi c'est en ce moment sur ce sujet là le début de semaine j'ai eu un call on a commencé on était en mode raconte moi ton 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 parcours client aujourd'hui raconte moi le petit bout de funnel que tu as mis en place blablabla 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 d'accord très bien donc ouais donc et le client nous dit on était deux nous dit waouh ça m'excite à mort ce que vous me dites on va faire ça 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 et la question d'après c'est tu vas mourir dans combien de temps pardon tu as combien de thunes pardon boîte qui a cinq ans d'existence tu vois un éditeur de logiciels qui a cinq ans d'existence et je dis est-ce que tu vas déjà aller jusqu'à fin 2022 ouais fin 2023 et là que c'est un espèce de j'ai parce que là là toute la liste si tu veux dépiler le backlog il y en a pour trois ans donc si c'est pour me dire que tu vas mourir à fin d'année que là tu as un an devant toi bien on fait autre chose on fait autrement et et il a la survie tu vois c'est pas la même chose ben ouais donc qu'est ce que tu veux faire service scale ok très bien tu vois tu lui poses des questions et là tu as quelqu'un qui te dit mais tu n'étais pas parti pour une mission de jobs to be done ça y est tu as envie de me remettre dans mes ventes de toi tu as envie de me remettre dans la boîte me faire le chèque et que je me casse de ta boîte parce que ça y est je vais déjà te saouler ça fait deux semaines et 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 quand tu tu as raison philippe quand tu pars du principe premier ouais sauf que les questions c'est des questions de premier plan aussi ça arrive tout de suite c'est des bonnes questions c'est des vraies questions parce que c'est une fonction essentielle du business en fait le principe premier du business c'est pas c'est pas le principe premier du marketing le principe premier du business c'est de créer un client et de le créer en lui fournissant une solution donc le principe premier du business c'est bien start with human comprendre le besoin job to be done trouver la valeur qu'est-ce qu'on leur vend et qu'est-ce qu'on leur vend c'est une question de marketing le il m'a dit il avait un prof hc qui disait est ce que vous êtes prêt à lâcher le doudou donc il a eu le droit à la question est ce que t'es prêt à lâcher le doudou il nous l'avait dit dans un précédent call disait alors t'es prêt à lâcher le doudou ouais ouais bah ouais ah ouais 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 et la totote aussi ouais c'est ça et la totote aussi ah non pas la totote pas tout de suite quand même mais mais c'est dur philippe c'est super dur ce qu'on est en train de se dire donc c'est vrai que je pense que les raisons de 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 réfléchir et travailler sur les modèles mentaux parce que je me rends compte que le niveau de décision qu'on doit prendre aujourd'hui je compare avec 20 ans en arrière pas plus tard que 20 allez j'exagère mais c'est ça fait joli comme à dire comme ça mais non non j'abuse allez 15 ans 15 ans en arrière je prends 15 ans en arrière c'était vachement plus facile de monter un bise en fait j'irais pas jusque là il y avait des trucs beaucoup plus faciles ouais c'est compliqué d'en parler sans rentrer dans du spécifique et d'où la besoin de ces modèles mentaux parce que tu vois on jongle entre plein de sujets et entre nous et entre personnes qui connaissent ces modèles là on comprend de quoi on parle et on peut élaborer sur la compétition pardon je t'interromps philippe la compétition pourquoi je dis que j'ai cette image de c'était plus facile la compétition elle n'était pas mondiale et tu vois on a la discussion j'avais la discussion les moyens étaient inaccessibles inaccessibles donc il y a un équilibre néanmoins avoir beaucoup de moyens et une compétition internationale le niveau monte et ça implique c'est ce que c'est ce que tu résumes souvent par le terme sophistication j'allais dire et c'est la vraie difficulté aujourd'hui c'est de comprendre ce qui doit être simple ce qui doit être sophistiqué parce qu'il faut les deux en même temps c'est très difficile moi le premier et souvent on met la sophistication en trop là où il n'en faudrait pas le temps et on manque de simplicité là où il faudrait de la simplicité et on a du mal à confondre simplicité et paresse et vice versa sophistication et aussi paresse parce que sophistiquer de trop au lieu d'aller se confronter au dur c'est aussi une autre forme de paresse et je peux être coupable à de nombreuses reprises et c'est dur de trouver juste milieu ça nous renvoie au titre de l'épisode la semaine dernière et à cette remarque géniale de ma grand-mère proposé pas de feuilleter c'est très simple c'est pas donné à tout le monde c'est exactement ça sur l'agilité c'est un truc d'enfant de maternelle c'est dans les gènes d'être collaboratif et pourtant c'est très très dur d'aller trouver la bonne sophistication qui permet d'être agile à l'échelle et c'est dur d'expliquer parce que finalement quand stéphane truffem il parle du blending en disant bah puis tu vois le côté parce que j'ai eu ça il y a qu'un jour dans un call on était on était encore deux et mon acolyte le client dit mais vous allez nous fournir un vous avez un template d'interview jobs to be done et mon acolyte lui dit ouais ouais bien sûr on va vous envoyer ça et moi je dis c'est hors de question pardon mais non je dis non vous allez faire de la merde avec vous allez juste faire de la merde avec donc c'est non et je me rends compte que regarde le gros le gros le gros défaut des marketeurs parce que finalement on est tous à coller des templates de machin pour aller faire du lead magnet la dj pour choper des adresses mail pour choper des contacts et résultat c'est pas rendre service aux gens que de leur foutre des putains de templates et le pire c'est les commerciaux alors séquence d'e-mails cinq emails on va te donner un template merci up spot résultat des courses en 2022 tu as encore des neneux qui arrivent qui prennent le template up spot qui se croient plus malin que les autres en disant putain je suis sûr personne n'a jamais fait ça et il t'envoie quoi la séquence d'e-mails de harcèlement ou à la fin il t'envoie l'hippopotame en disant t'es peut-être en train de te faire courser par un hippopotame c'est pour ça que t'as pas répondu à mes mails précédents connard j'ai pas besoin de tes produits dégage pousse toi de là tu m'emmerdes et évidemment on arrive et quand c'est toute la journée mais mais quand c'est tout philippe tu te rends pas compte t'as jamais osé faire cette expérience de mettre que tes directeurs marketing ou directeur e-commerce je me suis toujours gardé de mettre cio dans ma description mais toute la journée tu reçois ces espèces de trucs là avant qu'on se parle qu'est ce que je t'ai dit j'ai un type qui me dit bonjour josé lito je te propose de passer sur bfm tv pour voyer la caossaï 60 000 euros de chiffre d'affaires bfm tv mais 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 je cache même pas les résultats sur société.com mec fais un travail fais un effort quoi mais tu vois ce que je veux dire c'est on a on a on a nous on est on est on est carrément au coeur du truc c'est qu'on a tellement participé à balancer du template de tout un truc à gogo pour attirer des gogo parce que sinon c'est pas sexy à dédire ta grand-mère ta grand-mère c'est horrible business qu'elle fait parce que dire à quelqu'un alors c'est simple mais c'est pas donné à tout le monde ton interlocuteur en face tu dis c'est simple mais t'es trop con pour le faire je sais pas et tu sais je m'étais un peu foutu dial sur le cou en mode mais tu raconte c'est incohérent plus ça plus je dis que c'était un éclair de génie je sais pas si elle l'a fait exprès mais mais c'est ta grand mère elle a elle a elle a la sagesse que lui a lui a conféré l'âge et le temps mais mais elle dit c'est simple et c'est pas de donner à tout le monde mais en fait c'est ce qu'il faut faire au client pour elle c'est très simple pour elle c'est très simple la description est très simple mais c'est clair que et c'est vrai que souvent il ya ces petits débats entre technophiles sur l'artisanat tu sais et je crois plus tu regardes ce que fait le machine learning notamment en prenant les voitures même ylon musk avait sous-estimé le truc tu vois il le dit bon c'est plus dur que je pensais on va y arriver mais c'est plus dur que je pensais et quand tu vois ce que fait un cerveau humain et les les cues qui viennent de la répétition tu vois un jiro dream of sushi et c'est des choses que dans la bouffe la bouffe c'est un domaine incroyable comme comme d'autres domaines incroyables je vous laisse chercher qui tu manges quelque chose si tu es un peu éduqué si tu as l'habitude d'aller chercher des expériences comme ça tu sens la différence tout de suite en japonais c'est délicieux c'est savoureux tu sens la différence l'assemblage de textures etc et tout ça ça vient d'une répétition donc encore une fois jiro dream of sushi ce côté où tu fais tu fais alors il ya bien une asymptote bien sûr mais il ya quand même un gap énorme avec des compétences je regardais les vidéos de rafi qui est venu ici deux fois il faisait des vidéos qu'il appelait un ratable et lui faisait l'effort d'identifier les points de bascule si tu veux qui font rater une recette et c'était jamais du chronomètre alors je fais mon café je le quantifie là ça marche parce que c'est assez simple mais tu fais une pâte à choux tu peux pas quantifier c'est des points de bascule et comment ton cerveau détecte dix secondes ou cinq secondes à l'avance que ta coagulation va prendre le mec qui a pas le modèle mental et qui l'a pas fait 100 fois ou 200 fois où ça m'a parle souvent d'intuition l'intuition elle vient de là aussi elle vient de la pratique c'est pareil en parapente alors il ya des jours où ça ferme et tu personne n'a vu dans l'ensemble tu sais que ça va fermer et les mecs te disent je savais que ça allait fermer mais j'ai pas j'ai pas prêté assez attention il ya plein de trucs comme ça ton cerveau s'habitue et aujourd'hui ils s'en rendent compte avec le machine learning la voiture prédit les choses et elle prédit même de mieux en mieux que l'humain en fait enfin de mieux en mieux et elle commence à prédire mieux que l'humain parce qu'elle elle elle se demande pas si elle doit faire confiance ou pas à son intuition elle fait ça de façon mécanique tu vois c'est des millions de paramètres ou même des des millions on va dire moins des millions c'est des curseurs en fait mais c'est des centaines de milliers ou des millions de curseurs et petit à petit ils se règlent et ils te disent ok si ça 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 et ça peut être même juste un nombre de photons aujourd'hui avec une caméra c'est pas juste des formes ça c'est des photons donc c'est beaucoup plus fin que ce que toi tu peux faire si tout ça dans tel contexte à telle vitesse après telle accélération et telle température mettons n'importe quel paramètre qui est nourri alors 90% de chance que x donc préparé pour x c'est un bon parallèle ce que tu fais là ça c'est un parallèle intéressant faudrait inviter un client pas content de popy jico parce que on les amène tous en même temps tu sais ouais non mais il nous dirait que finalement il y avait josé lito c'est très simple philippe larcher mais c'est pas et c'est ce choc thermique qu'on a jamais vu parce que nous on arrive à le passer en fait mais finalement pour pour certains de nos clients c'est ça le choc thermique non passer de l'un à l'autre c'est pas cool c'est de dire ouais mais mais tu m'avais pas dit josé lito c'est pas donné à tout le monde bah si je te l'ai dit mais tu l'as pas entendu mais le parallèle que tu fais sur le j'écoutais un podcast la dernière fois le gars disait le problème il est plus en termes de techno et de machine learning on sait que la voiture autonome va conduire mieux que l'humain et que par conséquent il y aura de moins de morts c'est maintenant l'acceptation par l'humain de la voiture comme ça il faudra pas plus d'un an ou deux pour que les gens manifestent je pense aussi et quand j'en reviens en marketing finalement c'est 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 un peu ça de se dire aujourd'hui putain il ya quelqu'un qui fabrique mieux des clients que moi c'est un externe et laissons le faire parce que en fait il voit que c'est compliqué les en france je pense qu'on n'a pas une culture du marketing comme dans d'autres pays donc résultat des courses ça commence seulement à venir que un pour faire du marketing qu'il n'y a pas que des sales il n'y a pas que des bons produits des créés par des ingénieurs il faut du marketing c'est compliqué et alors l'idée que demain le machine learning fasse mieux que toi on le voit avec les pubs quand tu dis à quelqu'un mais ça fait trois ans aujourd'hui depuis trois ans il y a de plus en plus de cas de figure où les réglages automatiques de google ads marche mieux alors c'est pas 100% auto tu vois il ya des mais la façon de gérer est devenu manager l'automatisme alors qu'avant c'était manager granulairement ouais et ça a shifté en un an en un an on l'a vu oui oui deux ans et demi deux ans et demi on avait jamais fait marcher de l'auto correctement et un jour il ya deux ans et demi alors c'est passé par un client qui a dit tu vois j'ai fait une campagne auto elle marche bien et petit à petit et donc là on fera des podcasts bientôt avec jordan qui est notre ad buyer et on parlera d'attribution de ros et et d'automatisation et d'intelligence artificielle peut-être et ça marche on parlait d'intuition aussi de et de culture du marketing moi j'ai un truc qui me frappe dans certains pays par rapport à d'autres c'est des détails comme ça plus tu voyages plus ça devient évident tu vas au royaume uni par exemple le copywriting alors l'anglais favorise le copywriting mais entre un copywriting suisse sur un trottoir ou une enseigne suisse ou une vitrine suisse français donc tu as ta suisse français et anglais tu es en angleterre tout est percutant tout est tu es dans un village anglais dans alors peut-être pas dans des régions un peu disons dépossédés mais des endroits un petit peu affluents où le commerce se porte bien tu vois les punchlines dans tous les sens quoi tu marches dans la rue c'est un truc bien provincial et pourtant punchline punchline tu tu croirais de la franchise en france il ya que les franchises qui ont ce niveau là quelques trucs à paris et encore mais je pense que le café spécialité à paris est moins percutant que le vendeur de cartes sim dans une ruelle de banbury quoi pas de doute c'est culturel et tu vois les suisses et l'autre niveau il ya un super sketch sur le marketing suisse on mettra le lien aussi parce qu'il vaut le coup d'être vu davantage chavoureux n'est ce pas bref et j'ai d'autres détails comme ça par exemple on est en pologne en fin d'année et là on est en espagne en andalousie et la bouffe est très bien ici au moins aussi bonne qu'en pologne ou presque par contre il ya un souci du détail qui n'a rien à voir la lumière alors je me plains toujours que la lumière et les couleurs et la décor intérieur en france sont à chier et alors en andalousie tu es dans une cave il fait chaud man tu es dans un peu il fait chaud beaucoup donc la lumière on n'en veut pas non et oui c'est sûr qu'en pologne il fait il fait nuit beaucoup plus longtemps mais là on est en janvier on en janvier donc il ya de la lumière il ya de la lumière tout le temps les gens sont dehors la nuit parce que le jour il fait trop chaud donc si si je pense que tu as besoin de la lumière c'est juste qu'on s'en fout bah allez et mais c'est tu vas de là il fait tellement nuit tout est magnifique mais oui je passe devant tous les bars tous les cafés un par un des trucs basiques des franchises je suis là c'est bien éclairé c'est bien décoré tout est propre à krakowi incroyable mais mais c'est marrant parce que ce que tu dis en espagne ça met ça m'a sauté la gueule en décembre à barcelone pourtant c'est pas c'est passé pas les andalous on les catalans et pourtant il ya plein d'endroits un peu anciens où c'était sombre tu es au resto tu vois pas c'est l'aide horrible et comme je fais de la photo en fait donc j'étais avec morgane donc voilà je fais des portraits on est à top et je fais des portraits machin et tout et là je me dis waouh mais c'est quoi ce travail j'ai pas une bonne lumière je vois quand il ya une bonne lumière ou pas une bonne lumière et dans beaucoup d'endroits je me dis il n'y a pas une bonne lumière et et non mais là en fait en plus il ya de la lumière tout le temps à l'extérieur partout partout que à l'intérieur des lèvres horribles des lèvres alors c'est pas si c'est très lumineux mais c'est des lèvres horribles en pologne c'est assez sombre mais il faut un côté cosy lumière en direct machin tu vois c'est vraiment travaillé très drôle j'étais à kiev aussi on a bien bu donc j'étais un petit peu je flottais un peu on est autour d'une table ronde au milieu d'un bar bar un peu classe cocktail machin et je regarde les gens autour de moi je dis mais on tirait des caravages c'était éclairé comme ça clair obscur je regarde les trois personnes à ma gauche qui était dans mon groupe caravages je relève la tête et sur une étagère là-haut il ya un bouquin une monographie de caravages ça s'est pas fait exprès leur truc ils ont rassuré ils ont travaillé sur le coup je me dis quelques incidences après je me dis ouais il ya peut-être un designer qui s'est qui s'est mêlée de la frère ben ouais mais c'est vrai non mais tu vois ça c'est vraiment tu imagines le niveau c'est ce que tu dis on est dans la sophistication ça voilà tu prends l'exemple de pour celui qui voyage tu t'habitues à certaines choses et c'est vrai que si tu prends l'habitude du service de la punchline de choses comme ça bah tu arrives en suisse tu trouves ça fadasse etc etc et en espagne c'est pareil en espagne je leur dis toujours la cuisine elle est bonne mais elle est brutale quoi vous êtes et j'étais surpris et moi je faisais plus attention encore que mais mais là on est allé à barcelone donc avec ma belle-mère qui connaissait pas barcelone qui connaît mal l'espagne d'une semaine a dit mais ils savent pas faire des portions normales quoi enfin ça s'appelle et tu es à barcelone donc tu vois tu es déjà dans une dimension un peu européenne mais 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 tu vas déjà pour trois personnes ouais tu vas en castille plateau numéro non bon premier plateau ça tu fais bam et tu dis mais il y en a un deuxième bah ouais c'était l'entrée tu dis mais tu as vu tu as vu comment ça c'est l'italien alors et ils ont tendance c'est des grosses quantités des choses comme ça et tu dis mais il ya des choses qui vont pas quoi c'est c'est très très intéressant ben écoute les modèles mentaux ouais faut continuer à creuser c'est bien parce que c'est un sujet qui sort du bois et qui qui devient un peu mainstream quand même c'est un effort délibéré qui qui doit être fait à mon avis mais comme tout ouais c'est un effort délibéré et de la pratique la pratique il ya une chance inouïe alors c'est que tu peux tu peux essayer t'observer toi même ce qui n'est pas toujours évident par contre tu peux au moins reconnaître quand quand quelqu'un te le met en face te dire ah ouais tiens c'est vrai ah ouais c'est vrai que je viens de fonctionner comme ça et c'est pas toujours agréable mais c'est franchement ça devrait le devenir si on prend le goût de progresser et de ouais je pense que c'est c'est aussi notre culture du feedback et tu te tu le dis souvent mais c'est vrai que c'est aussi lié à cette culture du feedback ou on sait pas donner un feedback de toute façon on n'aime pas en recevoir aussi c'est pour ça que les entretiens annuels d'échange sont qu'il ya la miteux la plupart du temps pense que donner du feedback il n'y a pas besoin de savoir donner du feedback faut juste donner du feedback et par contre ce qui compte c'est la culture qui a été mise en place pour que tout le monde reçoive bien ouais je sais pas moi je me méfie de moi donc tu vois à mettre les trucs dans la gueule mais pas toi pas toi mais 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 t'as raison ouais je pense pas en même temps voilà s'il ya bien quelqu'un qui je peux donner du feedback comme autre brutal c'est bien toi tu prends machin tu fais c'est un choix délibéré c'est un choix délibéré ouais ouais mais je te vois faire et je me dis ok c'est un choix délibéré et quand tu me le renvois dans l'autre sens alors je suis malin de toi je me dis non non attends ça c'est non tu vas pas le faire comme ça je t'explique j'ai tout un tas de détours contours au bout d'une semaine je reviens du fait le truc que tu m'as dit ouais ça y est je suis quoi mais c'est aussi un choix délibéré de dire je vais je vais continuer à me bagarrer je vais pas le vouloir mais 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 je pense que ça fait partie des trucs sur lesquels en tout cas il ya eu beaucoup de travail entre nous de dire ok c'est pas c'est pas c'est pas agréable mais je prends et puis j'y vais je l'intègre et maintenant je vois la courbe de progression elle est évidente à titre perso ou à titre professionnel mais je vois bien que c'est je dis je suis pas fait pour tout le monde quoi et j'ai des clients qui te kiffent il y en a d'autres ils impriment pas quoi c'est t'en as deux puis il passe à autre chose j'en reviendrai sur ce super bouquin là que tu recodes et il parle beaucoup de ce sujet là il parle du coach qui est à la fois le c'est à la fois l'amour et le push and love tu vois c'est c'est un amour et par contre des feedbacks brutaux et le mix des deux de la façon dont s'expliquer c'est hyper intéressant donc je vais finir le bouquin et on fera un débrouillé ma vie de couple c'est ma femme qui me dit je t'aime était vraiment un connard sur ce coup là et et qui t'en met plein la gueule pendant une demi-heure et qui finit par à bien faire un câlin et mais mais en fait quand on nous regarde vraiment je finis là dessus mais quand on nous regarde des fois de l'extérieur dans sa famille ils nous prennent pour des chelous en disant mais c'est ça va ça se passe bien dans votre couple tous les deux bah ouais ça farte c'est quoi le problème ah bah putain ce qu'elle t'a mis là bah ouais mais là j'étais je me suis comporté comme un connard je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire je n'ai pas fait le job voilà bon je mettrai un taquet plus tard je vais la retrouver à gauche à droite mais cette capacité à être toujours bienveillant c'est je le fais pour que tu progresses en fait je fais pas pour juste être méchant attention à pas que ça devienne une excuse non plus mais mais bon il ya des façons de gérer ça donc on verra sur ce super ok josé lito tu seras un peu moins dans les casstaffes à l'avenir donc on cherche des invités ouais chercher des sujets alors voilà si vous faites pas grand chose de vos semaines que vous êtes plutôt vulgaire et et que vous avez mal au dos c'est bon ouais et emmène jordan là parce que cette histoire de 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 machine learning dans les pubs je pense que ça va en décoincer plus d'un sur ce sur cette thématique là et ça va éviter à beaucoup de monde des fois de payer pour rien des trucs inutiles merci beaucoup philippe à plus j'ai lu